Tu me parles de la souffrance de l'orphelin, moi je te dis renaissance de l'or et du félin. Il est peut-être la proie du néant, ni mort, ni putain. Moi je vois un géant au pied d'or, ni Dieu, ni humain. Comme l'or il est entré dans les entrailles de la terre pour se mêler au feu, t'es une femme en travail. La terre est la mémoire des feux. Cette odeur de soufre puis honteur du couvre, lui il enflamme comme la voie de l'enfer. Il est longues nuits solitaires, ni père ni mère, et celui-là est un verre de terre. Il est réduit à l'état de cendre, mais de lui il a tout à apprendre. La terre lui a révélé ses mémoires, le feu le couvrait matin et soir. À présent il est fils de la nature, son cœur vaut de l'or, tel un or pur. Comme le phénomène en phénomène est un peu fonceur et chauvin. Un être à l'instant, un protecteur, ni Dieu, ni humain. Il se rit du bonheur comme du malheur. Il a fait le choix de transcender ses peurs. Son éternité est son instant présent. Tout se passe ici pour lui, et maintenant. Tu me parles de la souffrance de l'orphelin. Moi je te dis la naissance de l'or et du félin. La mort lui a arraché père et mère. Il aura toujours pour parent, si elle est terre. Comme l'or est peut-être précieux, confidant les démons et amis des dieux. Il s'est savonné de la boue, il s'est rincé du feu. La thévaïde, il a connu de bout en bout. L'esprit caillé, il s'en détache peu à peu. L'orphelin ferme les yeux pour mieux voir le monde. Il sait que l'amour est vieux comme le monde. Comme l'orphelin, il a l'âme d'un prédateur. Pour se protéger de ses poids vicieuses. Il a connu des bouleurs, il sait que les plus grandes sont silencieuses. Les hommes sont ses compagnons. Et voilà que s'ouvre à lui, Sion. Tu me parles de la souffrance de l'orphelin. Moi je te dis la naissance de l'or et du félin. L'orphelin, au corps humain, mi-or, mi-putain. Juste sort du divin, côtoyant la mort qu'à l'orphelin. L'orphelin est à présent fort et serain. Merci, merci. 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 Merci.